Merci Madame la Présidente, c'était interminable ces dix minutes de pile extrémiste. Madame la Présidente, chers collègues, très chers collègues écologochistes, égauchistes écolo, notre monde croule sous le béton, notre terre coule sous le béton. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes de sable et granulats qui sont extraits pour répondre à d'autres insatiables soifs de béton. 50 millions de tonnes, chers collègues. A titre d'exemple, la Chine, en un an, a extrait plus de sable que les Etats-Unis en un siècle. Les effets sont désastreux sur la topographie, la biodiversité, plus directement sur notre propre survie. Chez nous, l'équivalent de six fois la surface de Paris disparaît chaque année sous l'artificialisation des sols. A ce rythme, dans 5 à 6 siècles, l'ensemble des terres agricoles seront remplies de ronds-points. Nous sommes à un tournant à la fois politique et technologique en matière de villes durables. Technologique, car nous savons aujourd'hui que le béton est substituable. Par exemple, par des structures de bois et de carton. Celles-ci sont d'ailleurs neuf fois recyclables, soit quasi un millénaire de recyclage pour un habitat soutenable. De plus, le pisé et la terre cuite sont des matériaux d'avenir. Technologique aussi, car nous pouvons développer un habitat sans ancrage dans la terre-mer, avec des fondations surpilotées, pour préserver nos sols. Il nous faut repenser les mètres carrés par foyer, l'artificialisation n'étant plus la clé d'une expansion territoriale. Technologique encore, car nous maîtrisons parfaitement la conception des bâtiments passifs à très faible consommation d'énergie. Par ailleurs, ils sont un gisement important d'économie, grâce à la maîtrise des consommations d'eau ou de production de déchets. Politique, car nous devons accompagner le développement de nouveaux modèles d'affaires et permettre la transition de cette filière. Politique, car nous devons soutenir les perspectives d'emplois non délocalisables et les formations à ces futurs métiers. D'ailleurs, c'est un sujet qui sera abordé plus tard par ma collègue Marie-Thérèse Mercier. Pour le contrat de filière bâtiment. Politique surtout, car en plus de répondre à l'urgence écologique et énergétique, nous répondrons aussi aux enjeux économiques et sociaux. Nous répondrons à la justice sociale. Redonner du pouvoir de vivre par des économies d'énergie qui impacteront directement le portefeuille de nos concitoyens. C'est également un enjeu de solidarité nationale et intergénérationnelle, à l'heure où notre pays doit s'adapter au vieillissement de sa population et à l'évolution de ses modes de vie. Il nous faudra également encourager l'offre des logements sociaux dans les communes rurales et les quartiers prioritaires de la ville afin d'éviter une France à deux vitesses. Parce qu'il est impératif d'entrer résolument et massivement dans une nouvelle ère de la conception et de la construction de nos lieux de vie, celle de l'habitat durable. Notre rapport aujourd'hui illustre cette mobilisation concrète que nous menons en faveur de l'innovation dans la construction durable, sombre en énergie décarbonée, l'amélioration du cadre de vie des citoyens d'Occitanie, avec la production de logements abordables et la rénovation du parc le plus énergivore, et la formation professionnelle comme levier essentiel pour le succès de notre politique. En bref, face à une défaillance de l'Etat dans son obligation fondamentale de loger ses concitoyens, nous prenons l'initiative d'agir concrètement. Ce fameux monde de demain existe donc déjà tant il se dessine dans nos territoires en Occitanie. Loin des projecteurs et des caméras, il se cache dans chaque esprit qui refuse de se résigner. C'est le pari que nous sommes en passe de relever. Je vous remercie.